Merci Olivier, bonjour à tous. On va accueillir tout de suite Pierre Mine, qui est notre conférencier keynote. Pierre Mine est professeur agrégé au département d'anthropologie et professeur associé au département de médecine sociale et préventive de l'UDEM. Il a fait de nombreuses recherches ethnographiques sur le sujet de la santé et de la coopération en Haïti et en République dominicaine. Il est aussi l'auteur d'un livre, Where They Meet Me, Local Clinicians and the Workings of Global Health in Haïti, publié par Cornell University Press. La présentation qu'il va nous faire aujourd'hui s'intitule L'induction pour repenser l'engagement, la recherche qualitative et la diversité des chemins vers la justice transformatrice. Pierre, c'est à toi. Merci Moko. Bonjour, bienvenue et puis un grand merci à Olivier et à toute l'équipe du Colloque Cali. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Je vais juste faire un mini-sondage. Il y a combien de gens ici qui sont aux études, étudiantes et étudiants? Oui, super. Il y a combien de gens ici qui font principalement de la recherche qualitative? Combien de gens qui n'en ont jamais fait, mais vous êtes là parce que vous êtes curieux? Oui. Et finalement, il y a combien de gens qui ressentent une petite stigmatisation parce que vous faites la recherche qualitative, soit dans votre département ou milieu de travail, que, OK, bon, on va espérer qu'au courant des prochaines années, ce chiffre-là va continuer à diminuer. Mais c'est vrai qu'en santé publique, souvent, la recherche qualitative va se retrouver un petit peu à l'écart ou un petit peu de côté. Je dirais de moins en moins, mais historiquement, on sait que ce sont les approches quantitatives qui ont dominé. Alors, j'aimerais commencer en disant que j'étais très heureux et surpris un peu d'être invité parce que, dans mon travail, je ne pense pas que je sois reconnu pour la justice transformative dans ce que je fais. J'ai un intérêt pour les interventions autour de l'inégalité, mais à quelque part, vous le voyez aussi avec le titre de ma présentation, ça va presque contre les messages quand on parle d'innovation, de transformation, d'action, etc. Moi, je veux parler de freins et je veux parler d'induction. Et il y a une certaine ironie aussi pour moi de présenter dans un colloque de méthodologie parce que, je vais vous avouer, je n'ai jamais suivi un cours de méthodologie de ma vie. Et ça, ça en dit beaucoup sur ma discipline, qui est l'anthropologie, où est-ce que, selon le département, et j'ai fait maîtrise doctorat à McGill, la méthodologie, ce n'était pas quelque chose qui était considéré prestigieux comme sujet de recherche ou comme séminaire. Alors, on n'avait pas de cours de méthodologie obligatoire. J'ai fait une concentration en anthropologie médicale et on ne m'a jamais donné un séminaire de méthodologie. Et à un moment donné, je me retrouve à enseigner des cours de méthodologie. Alors, j'ai eu à apprendre pour l'enseigner sans avoir suivi le cours. Ça va probablement vous arriver éventuellement. Bonne chance, c'est vraiment le fun. Mais ce qui arrive dans une discipline comme l'anthropologie, c'est que ça donne une dimension très conservatrice à comment on fait notre travail. Si on ne nous donne pas une formation en méthodologie ou une formation critique, qu'est-ce qu'on fait? On répète qu'est-ce que ceux ont fait devant nous. Parce que c'est ça qui est sécuritaire. Quand on est aux études, on veut avoir notre diplôme, on veut terminer que ce soit les examens de synthèse ou bien l'approbation du comité d'éthique, etc. Alors, implicitement, c'est de faire qu'est-ce que les autres ont fait avant nous. C'est un peu de se protéger comme ça. Alors, l'innovation méthodologique devient difficile quand on n'a pas vraiment de repères pour ça. Alors, j'ai enseigné beaucoup de cours de méthodologie depuis et puis j'ai eu la chance de le faire dans des contextes interdisciplinaires, en anthropologie, mais aussi en santé publique et à des médecins et des infirmières qui voulaient faire des projets de recherche, notamment en Haïti. On se retrouve dans la question de la justice transformatrice avec une certaine ambivalence. Parce que si on est en santé publique, c'est clair qu'on veut améliorer les conditions de santé. On s'intéresse aux déterminants sociaux de santé. Alors, on a une ouverture à ce qui se passe au-delà des micro-organismes ou bien au-delà des pathologies vues de façon clinique. On s'intéresse aux inégalités et aux violences structurelles souvent. Alors, il y a tout ça qui nous préoccupe. Mais, en même temps, on a aussi, et puis de plus en plus, les dernières années, un effort pour décoloniser la santé publique, de remettre en question nos interventions et d'aller vers une vraie participation qui n'a pas toujours existé dans des interventions qui étaient soit coloniales en nature ou bien même juste concentrées dans le pouvoir de l'État, entre d'autres. Alors, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on veut agir, mais on veut agir de la bonne façon. On ne veut pas agir n'importe comment. Et je pense que ça va être le grand défi pour les prochaines années, pour les gens qui font du travail en santé publique, c'est comment faire quelque chose, mais de le faire de la bonne façon. Alors, c'est là où je vais parler un peu des freins et comment de se ralentir ou d'avoir des obstacles peut, en fait, nous aider pour améliorer nos techniques. Parler un peu d'indication, encore une fois, quelque chose que j'ai découvert en enseignant les cours de méthodologie. Alors, si vous avez, comme moi, eu des cours de sciences au primaire, on nous enseignait la méthode hypothético-déductive. Sans dire que c'était comme ça, c'était simplement, on fait de la science. Et quand j'ai vu qu'est-ce que c'était la méthode hypothético-déductive, j'ai dit, OK, mais ça, pour moi, c'est extrêmement familier. C'est quoi le point de départ? C'est la théorie. On part avec les théories. Par la suite, on formule une hypothèse. Ensuite, on fait des observations, souvent avec une expérience, pour valider ou invalider notre hypothèse. Alors, moi, ça me rappelait mon expérience de troisième année dans la foire des sciences, où je mettais un poisson mort avec la terre et je plantais une plante. Et puis, après ça, je prenais la même terre et la même plante, mais sans poisson, pour voir, après deux semaines, quelle plante allait être en bonne santé. Je pense que les deux sont mortes. Bref. Mais, théorie que, bon, le poisson mort va donner plus de vitalité à la plante, etc., créer une expérience, faire les observations et voir, etc. Alors, tous nos projets en troisième année, c'était ça pour des sciences. L'induction, vous le savez probablement, va fonctionner presque à l'envers, dans le sens qu'on commence par des observations. Les observations, c'est le point de départ. Et pas n'importe quelle observation, bien sûr, parce qu'on veut quand même avoir une question de recherche, on veut quand même avoir quelque chose qui nous intéresse pour focaliser, etc., mais il y a une ouverture qui est très importante. Par la suite, on va commencer à remarquer des tendances, ou en anglais, patterns, d'essayer de voir de nos observations qu'est-ce qui va émerger. Après ça, on peut développer des hypothèses provisoires qui, ensemble, vont faire de la théorie. Et ça vient répondre à une question par rapport à la déduction. Quand on fait du travail déductif, les théories sont les points de départ, mais d'où viennent ces théories? Alors, comme vous voyez, c'est la fin du processus de l'induction, c'est de générer des théories. Ces théories-là vont nous servir. Alors, il peut y avoir quelque chose de cyclique et complémentaire entre l'induction et la déduction qui, pour moi, est en parallèle avec la complémentarité du qualitatif et du quantitatif. Ce qu'il fait avec ça, c'est que si on prend des observations, comme point de départ avec cette certaine ouverture, ça veut dire qu'il peut y avoir des surprises. On peut avoir une idée générale de qu'est-ce qui nous intéresse, vers quoi on veut se diriger, mais on n'a pas nécessairement marqué les paramètres de qu'est-ce qui est possible dans nos observations, qui veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont surgir et on ne s'attendait pas à ça. Et on sait que c'est une des caractéristiques de la recherche qualitative, c'est que c'est une recherche qui est adaptée pour des phénomènes en émergence ou bien des phénomènes où est-ce que le chercheur ne connaît pas très bien la dynamique qui est là. Alors, il va y avoir une autre dimension de ça par rapport aux observations comme point de départ dans le processus. C'est les liens avec les gens avec qui on fait notre recherche. Si on fait du travail avec des populations humaines, la recherche qualitative exige, dans plusieurs cas, un rapport, un lien, la confiance avec nos informateurs. Justement parce qu'on ne vient pas vers eux avec quelque chose qui est déjà très ciblé, précis et bouclé. Souvent, c'est pour faire, ce qu'on fait beaucoup en recherche qualitative, les entretiens et des entretiens semi-structurés. Où est-ce qu'on doit mettre la personne en confiance et s'assurer qu'ils peuvent s'exprimer et parler librement. Tandis que du côté quantitatif, c'est tout à fait normal et faisable de ne pas avoir un rapport de proximité avec les informateurs, des sondages anonymes, des grandes équipes de recherche, des réponses fermées. Mais pour le qualitatif, ce lien, ce rapport avec les populations avec qui on travaille, c'est ça qui va assurer la richesse de nos données. Puis, si vous savez, vous avez fait des entretiens, mettons, et il y en a un entretien qui dure deux heures et puis un autre qui dure dix minutes avec les mêmes questions. Vous avez vu, c'est quoi l'exemple de quand on a le rapport avec la personne? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour parler? C'est possible aussi que c'est juste quelqu'un qui répond rapidement aux questions. Mais dans tous mes entretiens, où est-ce que c'était relativement court, et puis ça finissait, puis finalement, je n'avais pas appris grand-chose dans l'entretien, je me suis rendu compte par la suite que la personne n'était pas en confiance, on ne se connaissait pas assez bien, on était dans un milieu où est-ce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Alors, cette question de lien ou de rapport avec les informateurs, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de la confiance, et ça peut prendre des obstacles, parfois, pour développer ce lien où est-ce que la personne va se sentir à l'aise. Ça exige aussi, dans beaucoup de cas, que le chercheur qualitatif ou la chercheuse qualitative va faire de la recherche plus solitaire, moins en équipe, va être responsable de sa propre collecte de données, et si le terrain se fait dans une communauté qui est ailleurs, ce qui est souvent le cas en santé publique, même qu'on va partir seul sur le terrain. Ça, ça vient chercher des dimensions qu'on trouve beaucoup en anthropologie, avec l'idée romantique d'aller faire le terrain chez les autres et cette rencontre avec une certaine altérité. Mais la solitude de la recherche qualitative va être le couteau à double tranchant. Parce que, d'un côté, on le sait tous dans nos expériences de voyage, c'est beaucoup plus facile de développer des liens quand on est seul. Si on arrive dans un nouvel endroit et on n'arrive pas avec nos collègues, nos réseaux, nos amis, notre famille, etc., on va beaucoup plus facilement faire des liens que si on arrive en gang. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans le travail médical en Haïti, les interventions qui se faisaient une seule personne qui allait travailler dans les hôpitaux haïtiens versus les gens qui arrivaient en équipe. Et à long terme, quel impact ça pouvait avoir sur l'intervention parce que la confiance se faisait beaucoup plus avec quelqu'un qui était seul. D'un autre côté, par contre, cette solitude-là peut être un danger, surtout si on est dans une position de pouvoir, justement parce qu'il nous manque de freins. Alors, cette question de freins, qu'est-ce que c'est? Si on utilise l'exemple d'un véhicule, le véhicule a besoin d'accélérateurs et de freins. Et puis, souvent, on est dans des démarches de recherche où on a besoin des deux. Mais ça ne peut pas être fait n'importe comment. Alors, en anthropologie, je dirais qu'on a vraiment plus besoin d'accélérateurs, OK? On a tendance à toujours freiner tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime ça avoir un lien avec l'ESPO, mais déjà en santé publique, parce que vous faites des choses. Nous, on est très, très bons pour ralentir, réfléchir, arrêter, être extrêmement prudent. Et ça peut mener à une passivité. Et ça peut mener à non-action, non-brilisme, un manque d'engagement, justement. Et on travaille quand même en contexte d'inégalité. Alors, oui, pour avoir un lien éthique avec nos terrains, il y a des endroits où il faudrait agir. Mais d'un autre côté, après avoir étudié l'univers de la santé mondiale, je vois que souvent, ce sont des projets de recherche et des projets d'intervention sans freins, OK? dans le sens qu'il y a tellement le langage d'urgence et de crise et beaucoup de pression du côté des chercheurs, que ce soit pour dépenser un financement, que ce soit pour finir son diplôme, que ce soit pour finir sa collecte de données parce qu'on a promis à sa directrice ou à son directeur de recherche que ça serait fini pour la fin du mois d'avril, etc. Tout ça va agir comme accélérateur et comme pression. Et le danger dans tout ça, c'est que les gens sur le terrain ne vont pas nécessairement être en mesure d'agir comme freins. Alors, si je donne l'exemple, quand je travaillais en Haïti, il était extrêmement rare pour les gens dans les hôpitaux haïtiens. Quand les chercheurs venaient d'extérieur, ils disaient presque jamais non à une collaboration. On aimerait faire une étude sur les taux de malnutrition dans telle communauté. Oui, super, bonne idée. On aimerait faire une recherche-action où est-ce qu'on fait une formation pour les infirmières sur la prise en charge des patients avec le diabète. Oui, ça serait super. On est d'accord avec ça. On veut ça. Et des fois, c'était oui, mais on voyait aussi que dans les populations subalternes, ils n'étaient pas en mesure de refuser l'intervention parce que souvent, ça venait avec des ressources, ça venait avec des alliances potentielles, ça venait avec la possibilité de peut-être venir au Canada suivre une formation. Et puis, les professionnels haïtiens étaient très intéressés par la formation continue qui n'était malheureusement pas disponible. Alors, qu'est-ce qui peut agir comme frein dans une recherche où est-ce qu'on va dans une communauté qui est subalterne par rapport à notre pouvoir, si on est basé au Canada, ou bien si on a accès à des financements qui peuvent être beaucoup plus que ce qui circule dans les budgets de nos informateurs, bien, c'est les gens qui vont nous dire non. C'est les gens qui vont fermer des portes. De trouver des gens qui vont dire, c'est une très mauvaise idée ce que tu es en train de proposer. Et ça, pour la justice transformative, je pense que c'est vraiment crucial. C'est de trouver ces gens-là qui vont nous ralentir, qui vont créer des obstacles et qui vont fermer des portes et d'essayer de comprendre le pourquoi. Il y en a qui vont le faire pour des raisons qui ne sont pas nécessairement justifiées, mais d'être capable de trouver ces gens-là, ce sont des personnes qui sont de plus en plus précieuses dans nos cheminements. Et surtout, pour ceux et celles qui sont aux études, vous allez dire, bien, coudonc, on me dit tout le temps, non, on est tout le temps en train de me ralentir, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous allez voir, dans votre carrière, vous allez avoir moins de freins. Parce que je suis certain que les gens qui sont ici, vos carrières vont bien avancer, puis vous allez accumuler plus de capital de recherche, de pouvoir, etc. Il va y avoir de moins en moins de gens qui vous disent non. Alors, c'est aussi quelque chose à garder en tête pour le moyen et long terme. Vous avez déjà beaucoup de pouvoirs par rapport aux communautés dans lesquelles vous travaillez, mais vous allez en avoir de plus en plus avec le temps. Alors, comment on peut utiliser ces refus, ces échecs, ces portes fermées, les gens qui nous disent que c'est une mauvaise idée, comme ressources pour dire, OK, ça, c'est les freins dont j'ai besoin, parce que sinon, ma recherche, mon intervention, il peut y avoir un échec, ça peut créer plus de dommages. On le sait dans l'histoire de la santé publique, toutes les interventions, finalement, qui ont créé plus de problèmes que la situation de base. Alors, cette question-là de cultiver les freins, puis je vais vous proposer un article qui m'avait beaucoup marqué par un mentor anthropologue qui travaille dans le domaine de la santé depuis longtemps. Son nom de famille, c'est Adams, A-D-A-M-S. Son prénom, c'est Vincent, V-I-N-C-A-N-N-E. Et c'est là où mon antipathie envers PowerPoint est une faiblesse, j'aurais pu la projeter. Mais Vincent Adams a écrit un article avec ses collègues sur slow research. Alors, la recherche lente, slow research, particulièrement pour la santé mondiale et comment ça peut être un avantage. Prendre le temps de créer les liens avec les communautés. Prendre le temps de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait. Prendre le temps de réfléchir aux conséquences de notre recherche et de notre intervention. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous suivez cet article-là, il y a eu des réponses de chercheurs brésiliens qui disaient, la recherche est déjà trop lente chez nous. On n'a pas besoin de la ralentir encore. Alors, même dans ça, cette question-là, on réfléchit à sa position. On réfléchit à qui on est, quel accès on a, c'est quoi notre vitesse. Et si on est en échange avec des gens qui sont en manque de ressources, qui sont pris dans des bureaucraties, qui vont les ralentir, qu'ils ont une recherche qui a été politisée et qu'ils ont des obstacles qui sont vraiment injustes, mais comment on peut être solidaire avec eux pour être leur accélérateur tout en gardant notre véhicule un peu plus lent que prévu. Alors, cet article de Vincent Adams sur le slow research, ça a paru dans un moment où il y avait énormément d'engouement pour la santé mondiale, en anthropologie médicale, mais aussi en médecine clinique, en santé publique, etc., et où il y avait énormément de projets qui démarraient très rapidement avec peu de réflexion pour les conséquences des populations qui allaient être directement affectées. Finalement, je vais juste mentionner rapidement que je me trouve dans une situation de développer un nouveau projet de recherche en ce moment où est-ce que je ne sais pas encore quelles seraient les étapes ou les actions pour une justice transformative. Alors, ce n'était pas nécessairement un problème quand je travaillais en Haïti, parce qu'Haïti a tellement longtemps été présentée comme étant un problème. Et ça fait partie de l'héritage colonial, ça fait partie du racisme systémique de démontrer Haïti et beaucoup d'autres pays aussi, majoritairement sur le continent africain, mais aussi en Amérique latine, dans les Caraïbes comme Haïti ou en Asie, le pays en soi est présenté comme étant un problème. Alors, on dit qu'on travaille en Haïti et les gens déjà vont dire, « Ah, mais il y a tellement à faire, à améliorer, à changer. » J'ai orienté mon projet sur les solutions haïtiennes qui étaient très peu visibles et qui ne circulaient pas parmi les bailleurs internationaux et dire, « En fait, les gens-là ont leurs solutions. » Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont trop d'obstacles pour les mettre en place, mais Haïti est un endroit de réponse, de solution, d'innovation, et tout ça est en train de se faire effacer avec des représentations du pays qui le démontrent comme problème. Ayant changé complètement de terrain maintenant, je travaille sur la question des hommes québécois, hétérosexuels, canadiens-français qui choisissent de ne pas avoir d'enfants biologiques. Alors, on est dans une population ethno-culturelle qui est majoritaire, minoritaire, majoritaire au Québec, minoritaire dans le contexte du Canada, mais sinon, population de la société dominante, blanche, masculine, hétérosexuelle, et d'essayer de comprendre pourquoi ils choisissent en plus grand nombre de ne pas se reproduire biologiquement. Et j'aborde ce problème-là en disant « Mais ce n'est pas un problème pour moi qu'ils prennent ce choix-là. » Et j'ai très peur, en fait, qu'on me mette du camp des gens qui disent « Il n'y aura pas assez de Canadiens français, il faut qu'on se reproduise. » Ce qui a été un très long discours dans notre histoire, et un discours xénophobe, anti-immigrant. Et je ne suis pas non plus du côté qui vont dire « Ah, mais c'est une super bonne chose parce qu'on a trop de gens sur la planète et qu'il faut arrêter de se reproduire. » J'ai de l'empathie pour ces arguments-là, mais moi, personnellement, ce n'est pas ça qui motive ma recherche. Alors, je suis arrivé là par curiosité, parce que dans l'anthropologie de la reproduction, c'est très, très, très rare qu'on parle aux hommes hétérosexuels, extrêmement rare. Et il y a des bonnes raisons pour ça. L'anthropologie de la reproduction a émergé beaucoup à partir des critiques féministes des biotechnologies. Et c'est un travail qui est très riche, très intéressant. Mais avec le temps, ça fait à peu près une trentaine d'années maintenant que cette sous-discipline a émergé. On voit qu'il y a cette absence. Et les gens vont me dire simplement « Ah, bien, les gars ne pensent pas à la reproduction. » Pas certains. Ils n'en pensent peut-être pas de la même façon que les femmes. Ils n'en pensent peut-être pas de la même façon que des personnes queers non-binaires. Mais d'après moi, les hommes hétérosexuels réfléchissent aussi à cette question de reproduction et d'avenir. Par contre, je suis en train de préparer ce projet sans savoir exactement quelle sera l'intervention par la suite. Où est l'injustice? Où est le problème? Je ne le sais pas encore. Alors, pour moi, je vais avoir besoin des accélérateurs. Ça peut être des militants environnementaux. Ça peut être des associations politiques. Ça peut être des gens qui travaillent sur la justice reproductive et puis l'accès à la planification familiale. Et d'être inspiré par ces gens-là qui font des choses, qui contribuent à des changements. Et de m'assurer d'être en dialogue avec eux. Parce que je suis dans un projet qui n'a pas nécessairement un accélérateur qui est déjà présent. En revanche, mon travail va peut-être être capable de fournir des freins à des gens qui sont en train d'intervenir, des gens qui veulent poser des gestes, qui veulent contribuer à des changements sociaux, mais qui auraient besoin d'un apport des sciences sociales, qui auraient besoin de la recherche qualitative, qui auraient besoin d'un processus d'induction pour dire, bien, en fait, on pourrait regarder ici, ou bien vous avez formulé votre projet comme ça, qu'est-ce qui est à côté? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans les paramètres de votre étude quantitative ou bien de votre intervention? Alors, cette question aussi de complémentarité, de travail interdisciplinaire et de dialogue, pour moi, c'est ce qui me garde motivé aussi. Parce que, malheureusement, la discipline d'anthropologie, c'est une discipline qui mène à énormément de solitude. Ce qui a été un peu paradoxal parce qu'on étudie les êtres humains, mais il reste que notre discipline a été axée beaucoup sur le travail de recherche, qui n'est pas en équipe, mais c'est du travail solo. Et Olivier m'a dit, bien, tu es tout le temps en train de chercher comme des conversations, des dialogues, des groupes d'écriture, des groupes d'écriture. Je l'achale souvent pour dire, est-ce qu'on peut lire ça ensemble ou bien est-ce qu'on fasse la rédaction ensemble? Parce que je n'ai pas d'équipe pour ce projet-là ni pour les recherches précédentes. Alors, moi, dans mon cas, j'ai besoin des accélérateurs. Vous allez vous trouver peut-être dans des situations où est-ce que vous allez être les freins ou les accélérateurs, mais je pense que pour mener à une justice transformative à travers nos recherches, on va avoir besoin des deux pour ne pas rester en panne, mais aussi pour ne pas faire d'accident. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je trouvais ça très, très intéressant, toujours très inspirant, le travail de Pierre. Alors moi, je retiens deux grandes idées que tu as citées, donc le travail qui se fait autour d'un temps, un temps des freins, des accélérateurs, le temps du chercheur, le temps de l'écosystème de la recherche, le temps du système aussi. C'est vrai que quand tu parles de freins, moi, ça m'interpelle toujours parce que j'ai l'impression que la recherche va très, très vite parce que je suis en santé publique. Peut-être que je ne suis pas en entrepôt, mais c'est vrai qu'il faut publier toujours plus les deadlines. C'est vraiment, il y a vraiment une phénoménologie du temps là, surtout pour les étudiants. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que tu ramènes la notion du frein et de l'accélérateur qui modifie en fait ce rapport au temps. Quelque chose qui m'a aussi interpellée, je ne sais pas vous, mais c'est aussi la mention à la solitude. Comment est-ce que tu peux briser la solitude puis la solitude du chercheur ? En quoi ça peut être vraiment générateur de quelque chose, mais en quoi ça peut aussi être un frein à quelque chose ? Puis comment est-ce qu'on peut, avec un écosystème de la recherche, un petit peu se décloisonner puis briser cette solitude, l'exploiter d'une manière différente ? Ça, c'est mes observations, mais j'aimerais connaître les vôtres. Donc, on a cinq minutes de questions. Merci. 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 Merci.